L'échiquier international, soyez les bienvenus. L'entité sioniste décime des familles entières, Arasa, d'après une enquête de l'agence presse américaine Associated Press, ce qui ressort de la dite enquête, 60 familles palestiniennes auraient été tuées par l'armée d'occupation, parfois 4 générations d'une même lignée, anéanties dans des bombardements. Un quart des familles auraient perdu plus de 50 membres entre octobre et décembre 2023. D'ailleurs, le meurtre de familles sur plusieurs générations est un élément retenu à la CIJ. Des familles entières ont été donc enterrées également dans des fosses communes. Parmi les 400 000 familles de Arasa, aucune n'a été épargnée, estime Omar Chaban, chercheur indépendant et économiste à Arasa, cité par l'agence de presse basée à New York. Et puis on se posera la question également, cette question à savoir, pourquoi donc les médias occidentaux ne montrent jamais les images des otages palestiniens ? On en parle, à tout de suite. On le disait, l'entité sioniste tue des familles palestiniennes entières, 60 membres avec parfois 50 membres disparus, 37 347 000 palestiniens tués à Arasa, dont 16 000 enfants et 17 000 orphelins. Comme vous le voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Gamal Abina, bonsoir. Est-ce que Gamal Abina m'entend ? Oui. Bonsoir, vous m'entendez. Analyste politique, également, vous avez l'habitude de réagir avec nous au sujet de Arasa. Ces chiffres, vous les connaissez autant que moi, et ils en disent long sur la situation sinistre et tragique qui soulève Arasa depuis environ 9 mois. Tout à fait, ces chiffres d'ailleurs sont largement sous-évalués, en vérité c'est les chiffres du Hamas. Alors en Occident, on dit chiffres du Hamas, donc c'est exagéré. En vérité, le Hamas n'a pas intérêt à exagérer les chiffres. Loin s'en faut. Malheureusement, on peut estimer aujourd'hui, à hauteur des chiffres plus ou moins reconnus par l'Orient du Hamas et les organisations un peu sérieuses, dont par l'Occident, qu'il y aurait un palestinien sur 24 qui serait mort ou blessé à Gaza, tout simplement. Donc on est sur un véritable massacre de masse, qu'on peut appeler génocide, puisque de toute façon il n'y a pas de possibilité de pouvoir échapper à la mort. Les bombes viennent de partout. Les barbares qui les tuent sont des lâches, qui bombardent du ciel, de loin, avec de l'artillerie lourde, avec des mortiers, avec évidemment des bombardements massifs, avec des bombes de une tonne. Donc ces chiffres, effectivement, sont effrayants. Ces chiffres ne posent aucun problème pour certains, mais posent problème pour des gens qui ont un minimum d'humanité, donc tout le monde entier en vérité, sauf évidemment les décideurs occidentaux et les médias qui sont à leur solde. Alors des génocides, des commis au vu et au su du monde entier, si bien que ces chiffres font dire à un membre de la commission onusienne, Chris Sidoti, il le dit, l'armée israélienne est l'une des armées les plus criminelles du monde. Donc même les instances onusiennes commencent de plus en plus à murmurer qu'on est en face d'un génocide, d'une armée criminelle. C'est une armée criminelle depuis toujours. D'abord c'est des voleurs, il faut rappeler quand même que c'est des gens qui viennent de l'extérieur, ce ne sont pas des orientaux, on a tendance à oublier ça. Ceux qui sont chez eux, c'est les palestiniens, qu'ils soient d'ailleurs chrétiens, musulmans ou juifs, le palestinien a chez lui. Par contre le polonais comme le lituanien ou le russe, dont monsieur Netanyahou pourrait peut-être se souvenir de son véritable origine, avec un nom qui ne ressemble pas à ce qu'il prétend avoir, ces gens-là viennent de l'extérieur et viennent tuer des orientaux. On a déjà vu ça dans les croisades. Les croisades avaient tué des chrétiens d'Orient, des musulmans et des juifs aussi. Mais aujourd'hui, les meurtres sont tellement inqualifiables parce que massif, la massification de la mort par la industrialisation, par les bombes, par le ciel, par l'aviation et par tous les moyens techniques possibles, imaginables, jusqu'à l'intelligence artificielle, vous imaginez qu'ils s'amusent à tuer des gens. Tout cela pour dire que ces barbares, ces lâches, ces pleutres ne s'attaquent toujours qu'à les civils. Quand ils ont des combattants en face de la guérison, comme c'était le cas avec le Hezbollah en 2006, il y avait beaucoup moins de courage. Mais une chose est certaine, c'est qu'effectivement, les guerres sont multiples, un tel enseigne que maintenant, pour les faire taire, on tue tous les journalistes. Plus de 150 journalistes de différentes chaînes internationales ont été assassinés par les génocidaires, par ce qu'ils pouvaient appeler l'armée sioniste, pour son nom, l'armée génocidaire. C'est devenu les nouveaux nazis du XXIe siècle. On le rappelle aussi, c'est tombé dans la journée, un autre pays reconnaît officiellement l'État de Palestine. Il s'agit de l'Arménie. Donc si on fait le compte sur 193 membres de l'ONU, 147 pays reconnaissent désormais l'État de Palestine. Il y a une espèce de phénomène diplomatique qui est en train d'enregistrer des résultats probants pour les droits des Palestiniens. J'allais dire que les pays qui ont eu le plus de courage, en réalité, je ne parle pas de l'Arménie, parce que l'Arménie n'a fait pour des mauvaises raisons, c'est évidemment l'Irlande, qui connaît très bien la bête immonde qu'est le colonialisme. C'est évidemment l'Espagne, qui a subi dans sa chair la barbarie du fascisme espagnol, on lui parle franco, et de la colonisation. C'est évidemment plus ou moins évident, d'ailleurs, la Slovénie, qui les a surpris, d'ailleurs, sur cette démarche-là, même si c'est un pays qui est issu d'un État éclaté. Mais il ne faut pas oublier que l'Arménie, ça semble gentil sur le papier, c'est le 4e pays occidental, enfin, entre guillemets occidental, oriental plutôt, de l'Europe orientale, qui reconnaissent l'État de Palestine. C'est surtout un membre de l'ONU, c'est ça qui nous intéresse. Tout à fait, et en tant que membre de l'ONU, en réalité, quand on fait le compte, l'essentiel des 80% du monde, donc on va appeler ça, ce qu'on appelle aujourd'hui, le Sud global, reconnaît depuis très longtemps l'État palestinien, ce qui est le minimum syndical, d'ailleurs. Mais l'Occident, qui continue à être arc-bouté sur sa posture de domination colonialiste, parce qu'il est honteux de leur part. Mais il ne faut pas perdre de vue une chose. Moi, l'Arménie, quand j'appuie ça, ça ne m'a pas surpris. L'Arménie a des comptes à régler avec l'entité sioniste. Elle a des comptes à régler parce que les sionistes ont aidé l'Azerbaïdjan, le principal soutien, malheureusement, de l'État sioniste. Et donc l'Arménie a beau jeu de dire « Nous reconnaissons l'État palestinien pour des raisons, effectivement, de politique nationale, pour une façon de se venger quelque part, et en même temps, ça nous arrange, parce que finalement, elle se range dans le camp, même si c'est pour des raisons qui ne peuvent pas être bonnes, dans le camp de la paix, dans le camp de la justice et dans le camp, effectivement, de la lutte contre la barbarie sioniste. » Alors, on voulait évoquer un autre sujet avec vous, à savoir les otages palestiniens, eux qui n'ont pas droit ni aux images, ni aux hommages, ni même à une quelconque forme d'empathie au sein des médias occidentaux. On regarde ensemble ce document qu'on commentera. Ici, là, voilà. Alors, il s'agit d'un jeune palestinien, son nom, c'est Badr, enlevé il y a un mois par les forces d'occupation sionistes et jetées dans les géoles sionistes, donc, torturé nuit et jour. Et on le voit, hein, Gabr Abina désorienté, yeux agares, les yeux de ceux qui ont vu, d'ailleurs, de près le terrorisme sioniste. L'horreur de ce qu'il a vécu se voit sur son visage, et d'ailleurs sur son corps meurtri, comme vous allez le voir normalement. Voilà, il est complètement désorienté, et ça, c'est un des cas les mieux, entre guillemets, l'outil, il y a pire que ça. C'est pour un peu illustrer la barbarie sioniste. On voit les séquelles psychologiques. Voilà, ça, c'est les séquelles sur le physique. Ça, c'est juste un mois, hein, un mois de torture, et on le voit dans quel état il sort un jeune, donc, à la fleur de l'âge, qui est pour l'entité sioniste qui représente, donc, une menace. Voilà. Alors, Gamalabina, déjà un commentaire, hein, au sujet des images qu'on vient de voir, des images, bien entendu, très difficiles, et qui soulèvent l'émoi. Vous savez, ils ont été très loin parce qu'il y a eu même des sévices sexuels qui ont été, qui ont subi ce malheureux. Bizarrement, l'Occident ne se trouve pas à point comme avec lui, pourtant, il a les yeux clairs, pourtant, il est châtain, pourtant, c'est un être humain, parce qu'apparemment, l'humanité n'est que dans la blanchitude. C'est un civil, surtout. C'est un civil, mais c'est surtout un être humain. Et les Occidentaux considèrent que les Palestiniens ne sont pas les humains, comme la plupart des pays du Sud. Et donc, cette barbarie à laquelle on a insisté, on revient qu'il est traumatisé, le traumatisme est lié à la sauvagerie, de la torture, de la part de gens qui sont des barbares. Il faut toujours utiliser les bons termes. Ces criminels de guerre, ces colons sont des barbares. C'est des feignants, des barbares et des voleurs. Et donc, ces voleurs torturent à l'envie parce qu'ils se croient chez eux, parce qu'ils s'imaginent qu'en face, ce sont des animaux humains, comme ils le disent régulièrement, parce que ce sont des racistes. Il ne faut jamais perdre de vue que ces dégénérés sont des racistes. Et surtout parce qu'ils se vengent. On a radicalisé une population sioniste, mais dans des proportions que vous n'imaginez même pas. Ils sont tous convaincus que les Palestiniens sont des animaux qui vont les manger debout, ce genre de stupidité, parce que l'État, parce que la société, leur a appris qu'ils étaient la race supérieure. On est dans le nazisme aujourd'hui. Et que les Palestiniens sont des races inférieures, des races arabes, des races, des halogènes, qui seraient ce qu'on appellerait des afra-humains. Et donc, cette leçon bien apprise dans l'Occident est appliquée avec célérité par ces barbares. Et M. Netanyahou, que j'appelle moi le chien enragé, M. Netanyahou n'hésite pas une seconde à dire qu'il est le peuple de la lumière. Ce taré pense qu'il est vraiment illuminé, qu'il pense qu'il est d'une entité supérieure, d'une intelligence remarquable, alors qu'aujourd'hui, leur intelligence, ça fait bien longtemps qu'elle est désertée. Ce qui faisait leur spécificité, c'était que c'était un peuple sans terre. Aujourd'hui, depuis qu'ils sont ancrés en Palestine pour tuer du palestinien, ils n'ont plus aucune qualité supérieure. Aux autres, on s'en fout et encore moins intellectuel. Alors Gamal Abina, on le disait, les médias occidentaux ne montrent jamais ce type d'image, à savoir les otages palestiniens. Il s'agit d'otages, je le précise, les termes sont précis. Tandis que les otages sionistes, quand ils ne sont pas tués par les bombes sionistes d'ailleurs, ils sont libérés, bien pourtant, on va les nommer parce qu'on va nous accuser de faire de la propagande. Il y a des noms, Noah Armani, 26 ans, Almog Merjan, André Kouzloff, Shlomi Izvi, eux ont été libérés par le Hamas et sont bien portants. Ils sont tellement en bonne santé qu'ils embarrasseraient même les généraux sionistes. On voit ici, donc, l'humanisme est clairement défini à travers ces images. Le traitement des prisonniers dans le camp sioniste et dans le camp palestinien est clairement contrasté. vous savez, en passant, Salahuddin Ayubi va libérer Jérusalem et demande à ses généraux de ne pas ôter ni un arbre ni une vie. Ça, c'est l'histoire qui parle. C'est-à-dire que traditionnellement, les arabes musulmans ne massacrent pas les civils. Par contre, les occidentaux, ils adorent massacrer les civils. Ils ont assassiné 100 millions d'Indiens, tout le monde polluier. Ils ont assassiné plus récemment 3 millions de Vietnamiens. En Corée, il y a 4 ou 5 millions de morts. À chaque fois qu'ils mettent leurs pattes quelque part, c'est pour assassiner des quantités farmineuses de personnes. On ne parle même pas de l'Algérie, 5 à 6 millions de personnes tuées en 32 ans. Donc, ça ne les dérange pas de massacrer les gens du Sud parce que dans leur tête, dans leur tête de psychotiques dégénérés, on peut le dire, de gens qui se croient de la race supérieure, on peut tuer des millions de personnes. Et ce qu'il disait très bien Staline une fois, d'ailleurs, il a dit un mort, c'est un drame, un million, c'est une statistique. C'est exactement ce à quoi nous sommes en train d'être confrontés aujourd'hui. Quand on montre un sioniste qui est libéré ou quatre, comme vous l'avez nommé, on donne leur nom, leur prénom, je peux dire, il y a une photo de préférence où ils sont souriants, heureux, vivants et humains. Mais quand on tue du palestinien, c'est des gens poussiéreux, dans la misère, avec des immeubles qui leur tombent dessus, ils sont presque avec le char, et on considère que ce ne sont pas des êtres humains. Mais ça, c'est faire l'oubli d'une chose remarquable, c'est que ce qu'ont été les juifs hier, je parle des juifs, évidemment, de le sionisme, malheureusement, c'était un peuple qui avait quand même à cœur d'aimer d'abord la vie pour commencer, mais surtout d'aimer la science, la culture et le raffinement. Aujourd'hui, le peuple qui répond à ces critères, c'est le peuple palestinien. C'est un peuple qui est très éduqué, le plus éduqué au monde, et c'est le peuple qui est le plus torturé au monde. Donc c'est vrai que la lâcheté de ces gens-là et la barbarie, qui est largement documentée, démontre deux choses. D'abord, un rapport délétère à l'humain et au reste de l'humanité, puisqu'il ne concerne même pas évidemment, comme à l'époque de Salahdine, eh bien le vent change, ça tourne mal et ça tourne très mal pour ceux qui ont été les plus injustes. Alors justement, on a voulu se poser des questions sur pourquoi justement on ne montrait pas les otages palestiniens au sein des médias français. Il y a des chaînes de télévision française comme BFM qui occulent donc la souffrance à Raza, pas depuis seulement le 7 octobre, mais bien avant, pour mettre en avant seulement le récit de Netanyahou, même pas le récit sioniste. C'est vraiment le récit de Netanyahou qui est asséné tous les jours. Apparemment, c'est un problème même pour les journalistes de BFM TV puisque ce serait un ordre donné par Patrick Drahi qui est en même temps le directeur de la chaîne I-24 qui est carrément une chaîne où il y a beaucoup de conseillers militaires dans la coulisse qui esquissent la ligne éditoriale. C'est en tout cas ce que révèle complément d'enquête sur France 2, c'était il y a R. Tout à fait. On peut en parler comme ça directement. Donc, vous parlez de Patrick Drahi, c'est ce pseudo-milliardaire qui a été un homme d'affaires, qui a pris de l'argent des banques pour faire des affaires, qui est aujourd'hui effectivement poursuivi sur de nombreux théâtres, mais surtout qui a créé une chaîne de propagande assez vulgaire qu'on appelle I-24 ou I-24. I-24, c'est Israël 24. Donc, c'est une chaîne qui est destinée à donner la propagande officielle de l'État sioniste à un État qui est dirigé par l'extrême droite. Mais le pire, à la limite, que Drahi fasse ce travail-là alors qu'il n'est même plus possédant de BFM maintenant puisqu'il est obligé de le vendre à l'Ibanais puisqu'il est ruiné, c'est à la limite logique de sa part. Ce qui est moins logique, c'est que les journalistes acceptent cela alors que c'était une chaîne d'information à l'énergie. Gamal Amina, pardonnez-moi, ce qui interpelle, ce qui interroge, c'est surtout que un directeur ou un... oui, un directeur de chaîne comme BFM qui soit, on le sait, un proche des milieux militaires sionistes qui arrivent justement à appuyer ou à... oui, à influencer une ligne éditoriale d'une chaîne française. Normalement, ça devrait tomber au-dessus de la loi puisque quand on est journaliste, normalement, on devrait équilibrer le traitement de l'information mais là, BFM est vraiment un cas de figure. Bon, c'est un exemple comme un autre mais on prend mot pour mot le récit sioniste et ça pose question. Ben non, parce que finalement quand tu réfléchis, c'est une chaîne qui est tenue par un homme, l'homme a l'argent, l'a payé, c'est une chaîne privée, il fait ce qu'il veut à domicile. Sur le plan déontologique, ça ne vaut rien évidemment et ça devrait être... C'est pas tellement le problème de la chaîne, j'ai envie de dire que c'est le problème du CSA qui devrait ouvrir l'ARCOM maintenant, on l'appelle l'ARCOM, qui devrait sanctionner ce genre de posture. Mais le problème, c'est que, et c'est là où vous suivez une question intéressante, manifestement l'ARCOM, qui est aux ordres de l'État français, ne trouve rien à redire sur le fait qu'on aurait vécu la propagande crasseuse d'un criminel de guerre comme Netanyahou, comme TF1 l'a reçu, comme si c'était un homme qu'on pouvait recevoir pour entendre sa propagande dégoûtante. Donc c'est vrai que que ce soit les journalistes de BFM qui sont certainement... qui ont peur de perdre l'emploi, c'est un chantage à l'embauche ou à l'emploi, simplement, ou la débauche, je veux dire, eh bien ces gens-là se sont pliés à la propagande dégoûtante de cet homme qui de toute façon n'a absolument pas dignité. Mais on se dit à la limite qu'il défend ça par moi. Ce qui est plus gênant, c'est quand vous avez des médias d'autres chaînes qui ne sont pas nécessairement considérés comme sionistes, mais qui ont un discours pro-sioniste comme le CNews, par exemple, qui fait très bien, TF1 le fait de plus en plus, et les médias nationaux publics qui répercutent depuis des mois une propagande sioniste. Ça ne nous engage même pas et qui ne donnent pas la parole palestinienne, ne montrent pas d'images de massacre et ne parlent pas de la quantité de morts au quotidien alors qu'on parle de... on est entre 60 et 300 morts par jour. Ça n'intéresse personne parce que comme en Irak, quand l'Amérique massacrait l'Irak, les Occidentaux ne disaient pas mot. Surtout, ces chaînes cachent un aspect intéressant à savoir que l'armée sioniste subit beaucoup de revers. Il y a une pression sur les forces de réserve qui ont atteint leur apogée, l'économie de l'entité sioniste est en surchauffe, le maintien de Netanyahou au pouvoir pour mettre fin à la guerre pourrait conduire un effondrement stratégique. Tout ça, c'est des généraux sionistes qui le disent à Haaretz, qui est un journal de gauche. En un mot, et ça, ça s'est vérifié, l'entité sioniste n'a pas une armée qui peut tolérer 8 mois de détérioration militaire, économique et politique. C'est ça qui est caché aussi par BFM. Tout à fait, ce n'est pas une armée qui est viable, on sait très bien, ils savent se battre, c'est connu, ils savent tuer des enfants avec des pierres, ça ils savent faire, ils ne disent pas d'arbre la première et la deuxième. Quand il n'y a pas d'armes en face, c'est des qualités mais dès qu'il y a une armée constituée, il faut se rappeler quand même des revers qui ont été multiples, ça a commencé il y a 50 ans le 6 octobre où ils se sont fait balayer par les armées arabes, l'Amérique les a sauvés, puis ensuite il y a eu effectivement en 82 l'échec de ce qu'ils appelaient les pères Galilée où il a fallu détruire les civils pour essayer de rentrer dans le territoire libanais, ils ont été chassés 18 ans plus tard en 2000 par les Hezbollahs, puis ils sont revenus en 2006, ils ont été à nouveau chassés et humiliés parce que ces combattants ne sont pas de vrais combattants, ce sont surtout des tiktokers j'allais dire, des gens qui aiment se mettre en scène qui aiment tuer des gens sans arme mais par contre dès qu'il y a une arme devant il n'y a plus personne et puis il y a 2008 à nouveau avec Gaza, 2014, ça n'arrête plus, quasiment tous les deux gens ils attaquent des Palestiniens ou des Libanais mais il se trouve qu'aujourd'hui ils ont fait montre d'une lâcheté évidente puisqu'il faut des mois pour revenir à bout d'une petite guérilla non alimentée au mieux que jamais il n'y a personne qui alimente en arme de l'extérieur et ils n'en sont pas capables parce qu'il leur manque une chose fondamentale que les Palestiniens eux ont et que les Arabes en général ont c'est le courage ces gens-là ne sont pas les courageux ce sont des lâches ils préfèrent fuir comme il le faut actuellement ils essuient des revers économiques évidemment c'est pas un état viable mais surtout des revers militaires qui sont cachés par la propagande occidentale qui ne peut pas montrer que leur enfant chéri que leur petit colom est incapable de se venir à bout d'une guérilla donc ça signifie comme traditionnellement dans les guerres asymétriques donc guérilla contre armée régulière que finalement les armées régulières sont incapables de faire face à des gens déterminés qui se battent pour leur foyer car les Palestiniens se battent aujourd'hui chez eux c'est les autres les envahisseurs alors Kamala Amina peut-être dans la continuation de notre échange un mot naturellement de la montée de l'extrême droite en France avec des sionistes de plateau qui n'excluent pas de voter désormais pour l'extrême droite historiquement donc des juifs étaient je ne dis même pas des sionistes des juifs étaient hostiles au parti fondé par Jean-Marie Le Pen on voit qu'il y a un changement puisque maintenant des juifs se disent préférer mettre un butin de vote pour le FN même si c'est plus le non c'est le Rassemblement National maintenant alors cela en dit long d'ailleurs sur l'évolution de la société française et de ses forces politiques il y a un chamboulement profond ça en dit long et pas tant que simple parce que 56 quand Le Pen rejoint c'est la France c'est pas Le Pen rejoint les forces sionistes et anglaises pour attaquer à Port Said l'Egypte ils ne sont pas totalement en désaccord puisque c'est des colonialistes qui se battent entre eux quand les sionistes appuient la France pour continuer la guerre d'Algérie en donnant durant ce moment là encore une fois il y a un point de convergence sur la question effectivement coloniale mais effectivement l'extrême droite déteste les juifs pour des raisons traditionnelles peu plus d'ici de christianisme et tout le reste et il se trouve qu'aujourd'hui certains juifs et on peut parler juifs de plateau pseudo-philosophes ou descendants de pseudo-intellectuels comme Glucksmann qui est un néo-conservateur bien ces gens-là rejoignent facilement l'anxioniste jusqu'à voir un ancien qui était chasseur des nazis nazis quand même un homme qui prétendait vouloir finir avec l'extrême droite donc je parle de la famille évidemment j'ai plus son nom d'ailleurs c'est tellement c'est des gens passionnants le chasseur de nazis Klarsfeld voilà Serge Klarsfeld Arnaud son fils et bien ces gens-là vous disent on vote RN alors déjà ça prouve le niveau d'imbécilité ils ne se rendent même pas compte que le RN a été fondé par des Waffen-SS des anciens pochadistes et surtout des racistes et surtout ils croient dans leur logique imbécile qu'ils seront épargnés parce qu'ils seraient blancs voilà la logique qu'ils ont dans la tête et que finalement ils sont un peu pareils aux autres c'est ce qu'on appelle les juifs honteux en Allemagne dans les années 30 il y avait des juifs honteux qui ont cru qu'ils pouvaient composer avec Hitler on a vu le résultat aujourd'hui ces imbéciles s'imaginent qu'ils pourront composer avec l'extrême droite qu'ils pourront la tenir mais on a vu le résultat pour un exemple très concret vous avez Zemmour par exemple qui s'affiche Zemmour a été humilié par les Le Pen a été traîné dans la poussière comme un clochard parce que monsieur qui a placé 5 candidats qui ont gagné on a perdu 4 au profit du Rassemblement National qui est le Front National il faut l'appeler tel qu'il est donc un parti extrémiste et il en a perdu 4 et qu'est-ce qui reste dans le bateau il reste un échec son copain Jean-Messi Ha donc un plaisantin un guignol lui qui n'a même pas été élu et sa petite copine algérienne il faut rappeler quand même que lui elles sont algériennes donc ils ont laissé les Arabes de côté ils sont en partie rejoindre le Front des Blancs donc tout ça ça dit des choses ça signifie que quand ils s'imaginent pouvoir avoir le soutien à l'extrême droite oubliant qu'il y a fondamental profondément antisémite dans l'extrême droite française et occidentale ils jouent avec le feu et ils se brûleront les mains comme en Espagne andalouse lorsqu'Isabelle la catholique conquiert l'Espagne et qu'elle utilise les juifs pendant 3-4 ans et après elle leur tape dessus c'est toujours la même méthode ils font une erreur de calcul et le revêtent par la suite mais en fait mais en fait mais en fait mais en fait le FN à l'époque avait tout avait eu des oui des liens profonds avec avec les sionistes on le rappelle le FN avait appuyé des listes à Carpentras au niveau des votes régionaux on rappelle aussi que Marion Maréchal Le Pen qui devrait s'appeler Marion Maréchal Oc son père est un ancien du Mossad tout ça il le dit lui-même même s'il n'a pas reconnu sa fille mais en tout cas c'est un ancien du Mossad Jean-Marie Le Pen lui-même a vendu des disques militaires de l'armée sioniste donc c'est vrai qu'on a voulu présenter le FN comme étant antisioniste mais quand on creuse un tout petit peu on voit que ce n'est pas du tout le cas que ceci est une légende vendue pour le public Oui Marine Le Pen l'a dit elle-même nous sommes sionistes son père le disait aussi ils n'ont pas de problème avec ça parce que le sionisme coïncide avec leur agenda colonialiste donc à la limite ce n'est pas un problème et en même temps ça satisfait comme Balfour son antisémitisme ils disent plus il y a de sionistes plus il y a de juifs qu'on peut dégager de France pour aller en Palestine mieux c'est pour nous on fait du pire du coup on contrôle la région avec une population qu'on garde en otage là-bas je parle des juifs européens et par la même on se débarrasse de ces gens qu'on ne veut pas voir donc il n'y a pas d'incompatibilité la pénalise ne se satisfait parfaitement de ce genre d'idiot utile je parle de Klaarsfeld je parle évidemment de Glucksmann tous ces imbéciles qui s'imaginent pouvoir jouer avec le feu sans être brûlés sauf que lorsqu'on joue le pompier pyromane il arrive un temps où le feu se retourne avec un coup de vent et c'est ce qui risque de leur arriver mais aujourd'hui ils parient sur l'extrême droite contre l'extrême gauche qui elle n'est pas du tout antisémitique puisque l'extrême gauche a été fondée par des juifs donc il n'y a aucune logique à ce qu'ils disent là ce qui leur fait peur c'est effectivement la question palestinienne parce que les colonialistes qui ne sont pas tous juifs ou jamais perdre de vue c'est essentiellement des chrétiens les colonialistes ont tout intérêt à maintenir leur appui à l'antité sioniste et ils se trouvent qu'en plus dans leur agenda ils ont un extrémiste de droite qui est à la tête de l'antité sioniste ça les arrange finalement tous les extrémistes se rejoignent sur le même terrain celui de la barbarie coloniale mais en fait une extrême droite c'est-à-dire même quand on la voit en Europe par exemple quand on voit Kurt Wilders en Hollande même au Danemark même en Pologne ils sont d'accord surtout sur le choc des civilisations à savoir conjuguer leurs forces juguler leurs forces à l'endroit de l'arabe et de l'islam c'est devenu ça le logiciel de l'extrême droite est-ce que ça ne contribue pas à un environnement délétère en Europe même pour vous personnellement Gamal Abina oui pour nous bien sûr parce qu'on voit bien qu'on les montre du droit tout le temps qu'on est une figure un petit peu du monstre d'un cinquième colonne comme disait Franco quand il allait prendre l'Espagne mais en vérité la question qui se pose c'est de se dire la logique qui participe à ça moi j'aurais dit que c'est une logique qui est très ancienne on peut détester un peuple tout en l'utilisant c'est ce que font les Européens très bien avec l'antisémitisme qui se satisfait effectivement du colonialisme on se souvient aussi que même les nazis avaient proposé un plan intéressant avec une réunion avec Aishman en 1942 en Égypte où ils ont rencontré les nazis donc ont rencontré les pères du sionisme pour leur proposer un plan de renvoi de rapatriement de déportation plutôt c'est le terme exact des juifs européens d'évacuation d'évacuation oui l'évacuation c'est ça donc effectivement ça les arrange mais aujourd'hui on voit bien aussi des choses sales qu'on commence à voir quand on voit que des responsables politiques je vois la noblesse et la statuette en même temps un devis de peintre il faut voter à gauche alors qu'il n'est pas les toutes gauches parce qu'il considère que le danger c'est l'extrême droite donc il est resté honnête une partie de la droite est restée honnête et puis il y a des gens sales comme le maire de Nice qui s'autorise tranquillement à faire alliance avec le Front National en s'imaginant le Rassemblement National nous d'ailleurs d'origine nazie parce qu'avant ça s'appelait le Rassemblement National Populaire en France de 40 à 44 ils ont juste retiré le Rassemblement National qui s'inscrit notamment dans une filiation d'extrême droite et qui ne s'en cache pas avec des juifs qui les regardent avec des yeux d'amour ébahis des yeux de chimène de chimène je ne sais pas le dire de chimène mais qui finiront par se rendre compte effectivement que le choix de ces extrémistes va se retourner contre eux si vous tapez sur un arabe il y a toujours un judaïe c'est très bien Merci Gamal Abina toujours passionnant d'échanger avec vous au sujet de l'histoire de la politique et également des événements tragiques à Raza merci d'avoir été des nôtres je vous dis à bientôt l'échiquier international arrive à sa fin tout de suite la suite des programmes sur Al24 News et quant à moi je vous retrouve demain même heure et même chaîne d'ici là portez-vous bien et bonne soirée Sous-titrage ST' 501